Reconnue par l'UNESCO comme ville apprenante en reconnaissance des efforts déployés par M. Batlemy Toy Diaz, maire de la ville de Dakar et son administration municipale en vue de faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité pour tous. C'est avec une immense fierté et un grand honneur que la mairie de Dakar, M. Batlemy Toy Diaz vous présente aujourd'hui le projet de construction d'un nouveau lycée dans l'arrondissement de Grand Dakar, un projet ambitieux et porteur d'avenir pour notre jeunesse et notre communauté. Ce projet a été élaboré en réponse aux besoins éducatifs croissants. L'insuffisance d'infrastructures modernes destinées à l'éducation, les répartitions inégales sur le territoire départemental de Dakar ainsi que l'absence d'un lycée moderne dans l'arrondissement de Grand Dakar ont un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. Les élèves sont souvent obligés de faire de longs trajets pour aller dans les lycées existants, ce qui entraîne des externalités négatives qui influent sur la performance de ses apprenants. Pour résorber ce gap en matière d'équité territoriale, le maire de la ville de Dakar, M. Batlemy Toy Diaz, a initié un important projet de construction d'un lycée moderne bien équipé et offrant un espace d'apprentissage adapté aux besoins des élèves et des enseignants. Composition du lycée Le lycée est capable d'accueillir environ 1500 élèves avec des installations de pointe pour l'enseignement des matières scientifiques, des arts, des langues et des sports. Le lycée sera équipé d'une entrée principale avec un poste de contrôle pour la sécurité de l'établissement, d'un bloc administratif en rez-de-chaussée composé de 4 bureaux, d'une salle des profs et d'une salle de reprographie et d'archives, d'un bloc en rez-de-chaussée de centres de documentation et d'information composé d'une bibliothèque et documentation, d'une salle de lecture, d'une salle d'informatique, d'un bureau, d'un magasin, d'un gendin moderne et une grande cour de récréation, de deux terrains multisport, de deux blocs pédagogiques en R2 composés de 4 salles de classe par niveau qui sont espacieuses, bien aérées et bien éclairées, dotées de tableaux interactifs, de projecteurs et d'autres technologies modernes, d'un bloc de R3 composé de 3 salles de classe par niveau qui sont espacieuses, bien aérées et bien éclairées, dotées de tableaux interactifs, de projecteurs et d'autres technologies modernes. Il y aura également un laboratoire scientifique. Le lycée sera entièrement alimenté par l'énergie solaire photovoltaïque. Ce projet d'un montant de plus d'un milliard est entièrement financé par la ville de Dakar. Dans sa politique Dakar-Bignouboc, volet Dakar-Ville-Éducation, l'objectif est de créer un lien de formation de qualité pour les élèves de notre ville. Nous croyons que ce lycée modernisé sera un atout inestimable pour l'arrondissement de Grand Dakar, non seulement pour le bien-être de nos jeunes, mais également pour la croissance économique future de notre ville. L'éducation est l'âme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Sous-titrage Société Radio-Canada L'éducation 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 L'éducation